La grande salle de SIDEP Tchilengue a servi de cadre à la double cérémonie ce jeudi 10 octobre 2024 de la collation de grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université de Tchilengue. Cette activité s'est passée dans un contexte très émouvant et d'emprunt d'espoir de la part des lauréats et de même pour le corps scientifique, académique, administratif et ouvrier de l'université de Tchilengue. La cérémonie a été présidée par Eliane Moujinga, administratrice du territoire de Tchilengue, en présence de Mgr Rector Stanislas Lukoumouine Lumbala. Dans son rapport académique, le secrétaire général académique, professeur Iber Moukendimpinga, a fait savoir que cette année, l'université de Tchilengue, qui est à sa troisième édition de collation de grades académiques, a fonctionné avec 154 étudiants et organise en son sang quatre facultés qui sont la faculté de sciences agronomiques, la santé publique, le droit et la psychologie et sciences de l'éducation. Professeur Iber Moukendimpinga a profité de l'occasion pour donner l'historique de l'université de Tchilengue. Des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans l'ensemble de la République. Ainsi, ils avaient décidé de doter chaque sous-région ou chaque ville qui en avait déjà le statut, d'un centre universitaire à vocation de devenir une université autonome dans les centres à l'équipénie. C'est comme ça que tous les chefs lieux des districts de l'époque et toutes les villes qui en avaient déjà le statut ont reçu un centre universitaire. Et ce centre a été nué quelques années après à l'université autonome. Plus de vingt ans après, le Monseigneur Stanislas Lugumoyna se pose la question et la pose au ministre. Le ministre de l'époque c'était Steve Bikaï. Excellence, toutes les sous-régions ont eu une université. Et la sous-région de Tchilengue, avec son chef-lieu, la cité de Tchilengue, n'a pas reçu son centre universitaire. Le ministre lui a dit, allez-y, commencez, le gouvernement qui sera là, moi ou un autre ministre, on va voir comment on peut prendre cette université et en faire une université de l'État. Mais pour le moment, je vous autorise, il lui fait une lettre, un document, il l'autorise à faire fonctionner l'université de Tchilengue. Monseigneur est venu avec cette autorisation. Il a appelé les uns et les autres parmi vous. Les uns ont répondu spontanément, les autres ont traîné les pas. Mais de cette marche difficile, mais confiante, nous avons des résultats. Nous avons des résultats à ce jour. Nous sommes à notre quatrième collation de grâce. Dans son discours, Monseigneur, professeur, recteur Stanislas Lugumoyna a tout d'abord donné les objectifs de son âme maternelle, qui vise à former les citoyens et les citoyens responsables prêts de contribuer au développement de la société. Cela avant de féliciter tout le monde pour son apport considérable à l'université de Tchilengue. Nous nous réunissons pour célébrer la fin d'une année cathédique du riche en défis et en revêt de suite. C'est un moment de réflexion, d'appréciation et de gratitude. Permettez-moi que je vous présente les objectifs poursuivis par notre université. Une université, une proximité et un objectif d'acquisition des connaissances fournies aux étudiants des connaissances fondamentales et avancez dans leur domaine d'études avec les grands érogés et pratiques. Développement des compétences, renforcer les compétences analytiques, critiques et pratiques nécessaires pour forcer et exceller dans le milieu professionnel. Préparation à la professionnalisation, équiper les étudiants des outils nécessaires pour rentrer sur le marché du travail, en douant les stages, les projets et les compétences interpersonnelles. Stimuler la recherche, encourager les étudiants à participer à des projets de recherche, à poser des questions critiques et à développer en esprit l'innovation. Formation à la pensée critique, développer la capacité à analyser des situations complexes, à évaluer les sources d'information et à développer des instruments solides. Encourager la collaboration, d'accomposer le travail en équipe, la capacité à intégrer avec les pères des divers horizons et cultures. Encouragement sociétal, sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, les incitants à s'engager activement dans leur communauté. d'ouverture à l'international, d'offrir des perspectives florales, écrivant les opportunités d'échange universitaire pour préparer les étudiants à évoluer dans un monde interconnecté. Ces objectifs visent à former les citoyens écrivés, compétents et responsables, prêts à contribuer positivement à la société. Monseigneur recteur a remercié M. l'abbé Jean-Paul Nguéleka pour son soutien considérable à l'université de Tchilingue, en octoyant les bourses d'études aux filles de Tchilingue pour encourager ses filles et femmes du village à poursuivre les études universitaires, tout en demandant aux autres hommes et femmes de bonne volonté et au gouvernement de venir en aide cette jeune université. M. l'abbé Jean-Paul Nguéleka, je vous suis profondément reconnaissant de tout ce que vous avez fait et continuerez à faire pour vos six filles de notre université. Je t'ai aimé à vous exprimer mon sincère gratitude pour votre soutien inestimable. Votre amitié et votre présence dans notre institution ont été pour moi une source de réconfort en effectif et j'apprécie énormément votre soutien. Le représentant de l'Oréa a fait savoir que donner à une entité une université, c'est lui ouvrir les portes de son épanouissement. Roger Chilom-Bongandou a fait savoir que les bras des étudiants restant à l'université de Tchilingue sont grandement ouverts. Donner une université à une entité, c'est lui ouvrir les portes de développement réelles. Comme il dit, si vous me donnez une poisson, je me mangerai un jour. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Fin de citation. Mgr Recteur Stanislas Lukoumouenaloumbala a conféré les grades académiques aux étudiants de l'Uniti en ces termes. La collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous ferons le grade des bachéries anciens de la santé, qui est santé communautaire, ou les présidentaires précipés. Ces présidentaires ont la puissance de tous les droits attachés à l'ordonnance noire dont référence citée 6 ou 4. L'administrateur du territoire des Tchilingues a clôturé l'année académique à l'Université de Tchilingue en ce mot. C'est pour moi un honneur et un devoir civique de prendre ce mot à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Gloire soit rendu à Dieu qui dans sa providence avait déjà un peu joué en faveur de la ténue de cette merveilleuse et précieuse manifestation. Cette grande et gigantesque institution est une machine qui fait à ce jour l'honneur, la fierté et le prestige de notre territoire de Tchilingue. Nous remercions à sa juste valeur cette initiative et promettons à son excellence Mgr l'électeur notre attachement. C'est sur cette note que je déclare close l'année académique 2023-2024 à l'Université de Tchilingue. Le secrétaire général académique de l'Université de Tchilingue a laissé ici ses impressions après cette cérémonie riche en couleurs qui marque un tournant décisif pour le développement du territoire de Tchilingue. De manière générale, je dirais très bien parce que je ne respecte pas à l'électeur. Ma nom de l'électeur le tour est parce que c'est un petit ami qui m'a réduit un peu de l'état et qui fait que l'année souvent qu'on sera au mois d'honneur et nous avons travaillé à cela ça fait 4-5-6 ans maintenant et on a terminé et on a commencé cette dernière et on a 3 étudiants et on a 3 étudiants et on a 3 étudiants. on a commencé comme privé et on va se produire et on va se développer comme une nouvelle des étudiants. Les anciens diplômés d'état des environs qui ne savent pas aller plus loin faute de moyens on leur demande qu'on les encourage à venir résoudre à l'université de Tchilingue. Retenez que cette cérémonie n'est pas seulement un symbole de jouissance mais un pas vers le panusement des femmes et hommes dans la région prouvant que l'éducation et l'instruction peuvent transformer les vies et construire les communautés les plus équitables.